Et bonjour tout le monde ! Alors, je continue ma partie, cette fois-ci il va falloir que je passe au Temple Noir. Je vais y accéder dans pas longtemps, il va falloir que j'ai tout le chemin à faire et j'y accéderai. Par contre, je ne me suis pas passé par là du tout. J'ai fait une petite mission la dernière fois par là-haut je crois, je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on devait quand même avancer assez rapidement si mes souvenirs sont bons, enfin assez rapidement, assez loin. On devait faire quand même pas mal de missions parce qu'on n'avait pas la même expérience que maintenant. Allez, let's go, on s'occupe juste de la mission principale. J'y ai pensé avant mais bon, je ne l'ai pas fait en fait, il fallait que je mette des touches là-bas en bas. Pour le raccourci tout de même. Je pense que je vais éviter aussi d'éliminer un maximum de PNJ pour éviter celui-là, on va s'y faire. Je vais faire du temps pour rien. Je suis encore au combat, non ? Non, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas ce que c'est, on ne va pas s'approcher. On esquive, je sais qu'il y a moyen, bah tiens, il y a quelqu'un là-bas. Ah bah c'est vrai qu'on voulait changer la couleur des sabres. C'est de donner un sentiment de malédiction. C'est vrai ça. Mais j'ai plus tout ça. Avant on avait d'ailleurs un petit cadeau d'ancienneté je crois. Et puis je ne sais plus ce qu'on m'avait donné des... Comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs ? Moi je ne sais pas si je peux voir ça ici. Où est-ce qu'on voit déjà le personnage ? Ici. Euh, comment est-ce qu'on peut voir ça déjà ? Non, là je ne peux pas changer je crois. Aperçu, CTRL, modifier, CTRL, L, CTRL plus ça. Il voit la couille, un cristal de couleur, ça on peut modifier. Donc là il est rouge évidemment. Mais je crois que, oui, il me semble qu'il y a certains sabres justement qui peuvent nous apporter également un bonus. En DPS, en défense, je ne sais plus exactement quoi. Je peux dire n'importe quoi mais je sais qu'on peut avoir des bonus. Malheureusement je ne dis plus tout ça, j'avais également des vêtements, enfin bon bref. Des sabres également. Je peux toujours en avoir si j'achète des packs, mais bon ça je ne vais plus tomber dans le piège. De toute façon si il n'y a plus un jeu, je n'y joue plus comme avant. Est-ce que je m'en fais un quand même ? Non, je ne pense pas. On va y aller sans combattre. Il y a largement moyen. Un soldat délirant, donc là j'ai juste trouvé le dévastateur, je n'ai pas de quoi qu'il y ait. On va voir comment... C'est pas possible. Là normalement, si mes souvenirs sont bons, il n'y a que des... que des chefs. On appelle ça comme ça je crois d'ailleurs. Avez-vous besoin de soins médicaux ? Je ne sais pas si je dois en avoir besoin de tout ça. Je ne sais pas, il y a des choses que je dois garder, mais je ne sais plus quoi. Il n'y avait pas un truc qui veut vendre tout ? Ah, il y avait ça déjà, voilà. Et puis tout le reste, on veut garder. Ok, bon. Portez-vous bien. Pas forcément besoin, mais bon, bref. Je vais quand même me garder au cas où. Je ne sais plus, il me semble également que je devrais avoir un coffre. Ah, non, il n'y a pas que des chefs. On appelle ça comment ? Déjà, les grades de... Des PNJ, j'ai totalement oublié. Ah ouais, avant, j'ai joué vraiment beaucoup. Waouh, je pourrais faire fortune ici. Très souvent. Vous croyez que je peux prendre juste un petit... Non ? Ok, ok. Fort, je crois que ça devait être ça, ouais. En fait, j'aurai dû passer de l'autre côté, ce n'est pas grave. Repéré ! Non, je vais vraiment arriver. Ok, c'était juste pour en être sûr. De toute façon, je pense que j'aurais dû combattre. Donc ici, attention, je ne sais plus du tout à quoi m'attendre. Ça ne va pas être tout simple non plus, il me semble. Il est plus puissant là, non ? Ça, c'était déjà quoi ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut vraiment que je m'occupe de lui en premier. Je ne sais pas. Ok, il va bien. Ce sera pour après, je pense. Je ne sais pas trop ce qui va ressortir. Ah, voilà ! C'est là que je dois ressortir et puis récupérer. D'accord. Donc là, il va falloir que j'utilise des PNJ et récupérer les composants du dévastateur. Et pour ça, il va falloir que j'élimine un maximum de PNJ. Jusqu'à ce que je récupère tous les composants. Bon allez, c'est parti. Ça va me prendre du temps. Ou ça risque de me prendre du temps. Si je n'ai pas trop de chance. D'ailleurs, j'ai les souvenirs quand même. En général, je crois que toutes les pièces, toutes les missions, en fait, on doit récupérer toutes les choses. Ah, par contre. Il me semble qu'il est coups sous. Enfin... Je ne sais pas si on est là suivant. Ah, j'ai quand même l'impression que ça va prendre du temps. On va tout prendre. Mais il y en a certains, en fait, qu'il faut se faire. Et ils sont tous en train de chercher justement la même chose que moi, je pense. Ok. Ça n'a rien à me donner. C'est le de-d'assaut,여 je crois me donner quelque chose. Ça va me durer vraiment trop longtemps là ! Ah ! J'en ai un ! Merci ! Non, j'ai pas regardé lequel c'était, dommage ! J'avais même eu deux d'un coup, ça c'est bien ! Alors c'est pas forcément eux qui me les donnent, c'est peut-être mon bol aussi, je suis plus sûr ! Allez, hop ! Let's go ! Allez, on y retourne ! Bon, je pense que les trois là-bas ils vont m'emmerder, il va falloir se les faire ! Ah non, c'est pas là, c'est au suivant ! Ok, allez, c'est bon ! Est-ce que ça repopte là-dedans ? Est-ce que... Non, je pense pas ! Euh, Raker est converti dans une unité de fumeur pour utiliser la... Le Ravage ! On pense dans la critée, ok. Donc ça me fait plus de dégâts, qu'est-ce qui se passe ici ? C'était stupide de ta part de revenir ! Oh oh, on dirait qu'on va encore devoir se battre ! Ces pièces que tu as prises à mes subalternes m'appartiennent ! Elles me permettront de prendre ma revanche sur le seigneur Farshol ! Je suis le seigneur Vakus, conquérant de Beggaren et tueur de Garattacle Brûlé ! Rends ce que tu as volé, ou meurs ! En vous opposant à moi, c'est le seigneur Barras que vous défiez ! Je ne connais pas de seigneur Barras ! Si le but est de m'impressionner, la tentative est pitoyable ! C'en est assez ! Je t'ai laissé une chance, maintenant meurs ! Ça va être vite réglé ! Ah ! Ça va être vite réglé ! Alors déjà, on va s'attaquer de ceux-là cette fois ! Et lui, je pense qu'il ne fait pas assez mal de dégâts ! Tiens, si on va utiliser un peu tout ça pour voir ! C'était fort, il est fort ! Ça, c'est réglé ! Je vous laisse imaginer un petit peu avant, parce qu'elle, c'était une DPS ! Donc quand on n'avait pas de soins avant, c'était une vraie galère quand même, non ? Enfin, il fallait gérer autrement ! Ok ! Donc, en fait, c'est simple ! On va tout simplement retourner directement là-bas, comme ça ! Je n'ai pas besoin de s'emmerder ! Excusez-moi, je suis juste un petit truc en même temps ! Allez, hop ! Let's go ! Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la dernière mission de cette planète principale ! Je vous demande déjà, on verra ! Wow ! Belle lumière ! Je ne sais plus s'il allait me demander d'éliminer aussi un autre seigneur dans le coin ! Hein ? Ce n'est pas possible, ça me dit quelque chose aussi, de se promener je ne sais pas où, là ! Dans les sous-sols, pour voir un de ses subalternes également, un autre apprenti à lui ! Lorsque je t'ai envoyé retrouver le Dévastateur dans le Temple Noir, je pensais ne jamais te revoir, apprenti ! Le prisonnier perd de plus en plus de force, il n'y a pas de temps à perdre ! Écarte-toi, et ouvre grand les yeux ! Vous perdez votre... votre temps... jamais... vous... Enfin ! Le Dévastateur s'est emparé de son esprit, excellent ! Vu son état, il ne nous reste que peu de temps avant que son tissu cérébral ne soit liquéfié ! J'espère que ça va être semblant... Je me fiche de ce à quoi ça va ressembler, à partir du moment où j'obtiens les renseignements voulus ! Misérables vers de terre, tu détiens des informations cruciales pour moi ! Dis-moi tout ! Je suis... service des renseignements... république... en mission spéciale pour m'assurer que... présence espion de l'Empire... Nar Shadda... Sur ordre du... Conseil Jedi... Suspicion émise... par... Maître... Nomen-Kar... Nomen-Kar... Ce nom commence à me taper sur le système ! Un de vos ennemis, je parie ? C'est l'un de mes plus vieux et plus détestables ennemis ! Une vieille blessure qui ne cesse de suppurer ! Nomen-Kar est un maître Jedi qui a infiltré les rangs des Sith ! Je l'ai démasqué, mais il m'a presque détruit avant de prendre la fuite ! Il a juré de prouver que les Sith envoient des espions dans la République et dans les rangs des Jedi ! J'ai contrarié ses plans les uns après les autres, mais il est de nature tenace ! Comment Nomen-Kar en est-il venu à suspecter mon espion sur Nar Shadda ? À vous, misérable ! Qu'est-ce qui lui a mis la puce à l'oreille ? Maître... Nomen-Kar... A... un nouveau... un nouveau padawan... Elle a le pouvoir... de connaître... la véritable... nature de tout être ! Elle ressent... le côté obscur... et... et la pureté cachée ! Étonnant... Je ne soupçonnais pas que la Force pouvait octroyer de tels dons ! Dis-moi, comment fonctionne son pouvoir ? Tout ce que... je sais, c'est... c'est qu'en maître Nomen-Kar... l'emmener sur Nar Shadda... Ce... ce padawan... a... a ressenti le côté obscur... Chez cet espion... rien qu'en le regardant ! Cette menace n'est pas à prendre à la légère... C'est le malheur que j'ai pressenti... la perturbation dans la Force... Si ce jeune padawan peut percer à jour les illusions et la supercherie avec si peu d'efforts... Elle menace tout ce pour quoi j'ai œuvré ! Continue, sale chien ! Car... crois que la capacité... de ce padawan... est... est infaillible... Mais... le Conseil Jedi est... sceptique... Je... je devais trouver... preuve... Mais je n'ai pas eu le temps... de faire... de rapport... sur mes... découvertes... Nous devons tuer ce padawan avant qu'il ne devienne un Jedi... Tu as raison, apprenti... Une telle menace ne doit pas errer en liberté dans la galaxie... Qui est ce padawan insecte de la République ? Dis-moi tout ce que tu sais sur elle ! Elle a été... découverte... sur Alderaan... Son pouvoir... s'est manifesté... pour la première fois sur Tatooine... Pendant... l'entraînement... Les... les Jedi ont envoyé... un autre agent enquêter... Sur quelqu'un qu'elles suspectaient sur Balmora... Nous allons le perdre ! Est-ce une humaine ou bien un de ces maudites aliens ? Où se trouve-t-elle ? Quel est son nom ? Je... 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 je ne peux plus... Non ! Le Dévastateur a vidé son esprit ! C'est tout ce que nous saurons ! Quelques endroits et parts où sont passés Nomenkar et son padawan ! Envoyez-moi à la recherche de ce padawan ! Tu lis dans mes pensées, apprenti ! Nomenkar ne nous laisse aucun répit ! Ce padawan et ses pouvoirs sans précédent menacent tout ce que j'ai pu réaliser ! Ta mission est susceptible de t'envoyer aux quatre coins de la galaxie ! Je vais te demander une grande flexibilité d'intervention ! Tu auras à ta disposition ton propre vaisseau ! Tu l'as bien mérité ! Rends-toi dans mon hangar personnel au Spatioport et prends en possession ! C'est très généreux de votre part, Maître ! Économise ta gratitude ! Je dois réfléchir à notre prochain objectif ! Ne perds pas de temps ! Va chercher ton vaisseau dans mon hangar et attends mes instructions ! Ouais, on y va avant qu'il me demande de tout nettoyer, ok ? Bon ! En tout cas, Vett a désapprouvé tout ce que j'ai dit ! Donc ça c'est vite vu ! On est quoi, on est level 16, du coup je devais passer à Narcada je crois que c'était ça ? Je ne sais même plus ! Je crois que c'est ça, parce qu'il me semble en tout cas qu'on avait deux choix possibles ! Est-ce qu'il y a moyen ? Est-ce qu'il y avait quelque chose ? C'est pas ici quand même ! Je vais déjà aller là, puis je vais prendre le taxi jusqu'à là-bas, ça sera toujours moins long ! Il faut tout ressortir et puis de faire le chemin ! On va prendre la voie de la rapidité ! Du coup, toi ! Destination ? Combo ! Et ça sera tout bon ! Et du coup, je vais récupérer vite-fait mon vaisseau ! Malheureusement, il me semble qu'ils ont changé, mais on ne peut pas faire des modifications à l'intérieur ! On ne peut pas l'aménager, c'est pour cette raison justement que ce serait pas mal qu'ils fassent aussi une deuxième version de ce jeu ! Alors après, c'est peut-être un petit peu compliqué, parce que pour l'histoire, oui, ça va être un petit peu différent, mais bon... Si Walt Disney, là, ils veulent bien sortir quelque chose de pas mal, ils sont riches en idées un petit peu farfelues, mais bon, pourquoi pas ? Ça peut toujours marcher, on ne sait jamais ! Pas sur un malentendu, mais... Enfin bon, bref, ça serait quand même pas mal ! Est-ce que c'était... c'était par là déjà ? Ou c'était par en bas ? Non, c'était pas en bas... Voilà, on est loin de Star Citizen, hein, pour récupérer son vaisseau ! Voilà, on est loin de Star Citizen, hein, pour récupérer son vaisseau ! Allez, faut que j'aille en haut, parce qu'on va avoir la vue ! Forcément ! Ouah, regardez-moi ça ! On va avoir la classe, maintenant ! Joli vaisseau ! Une récompense de votre poltron de maître pour avoir assassiné le fils du seigneur Grattan ? Et qui veulent savoir ? Oh, mais je sais déjà ! J'aime bien poser à mes proies des questions dont je connais déjà la réponse. Un véritable Sith est toujours fier de ces meurtres. Je vais annoncer à la planète entière que je vous ai tué. Je sais pas comment, hein ! Un véritable Sith laisse plutôt la parole à son sabre. Vous avez du courage, je l'admets. Je suis le meilleur assassin du seigneur Grattan. Il m'envoie à éliminer ceux qu'il désire voir souffrir le plus. Je suis là pour vous tuer l'ami, pour avoir assassiné le fils de mon maître. Vous travaillez vos répliques la nuit ? Pas mal, n'est-ce pas ? J'ai l'esprit vif. Il a pas pris la menace au sérieux ? Oui, c'est bon. Ah j'ai assez grsoon ! Ok ça c'est bon. Ah oui c'est vrai que c'est le décollage direct une fois qu'on est rentré. Après il faut juste que je... Je me souviens plus du tout comment ça se passe pour aller atterrir sur une sonate. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas de carte galactique ou un truc comme ça, je ne sais plus. Je n'arrive pas du tout à mon souvenir, on va tout de suite le savoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Non, il y a eu un bug. On recommence. Ça peut déjà passer. C'est le bug de moi ou quoi ? Merci mais j'aimerais juste partir là, c'est possible ? Ce n'est pas possible. Ah si, sans moi ! Alors, qu'est-ce que je fais ? Parce que là je suis dans une case, d'accord, mais moi je fais comment maintenant ? Alors je crois qu'ici il y a un problème. Est-ce que je peux me téléporter ? Ah normalement je crois que j'ai un truc rapide, non ? Est-ce qu'on ne m'aurait pas donné ? Parce que là il y a clairement un bug, je ne peux pas avancer. Bon déjà il y a ça. Et puis il y a ça. Est-ce qu'il y a... On va rester coincé. 30, 38... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là ! Ouh là là, la torrence est... Ok, bon tant mieux. Oh, je veux dire, bien le bonjour. Je suis 2VR8, droïde à tout faire du vaisseau. Vous devez être mon nouveau maître, gentil et prévenant. Oh là, pas trop vite. Quel est ton rôle à bord de mon vaisseau ? On m'a programmé pour une vaste gamme d'opérations. Préparation de repas, entretien du vaisseau, tâches ménagères et étiquettes, parmi tant d'autres. Bienvenue à bord de cet intercepteur impérial de classe Führer. C'est un appareil polyvalent qui combine la maniabilité d'un chasseur à l'arsenal des grands vaisseaux militaires. Tout le confort standard est à votre disposition, y compris le coffre du capitaine pour les objets de valeur. L'ordinateur d'astrogation contient une carte de la galaxie mise à jour en temps réel. Les communications interstellaires sont accessibles via l'holoterminal du vaisseau. Les alertes prioritaires susceptibles de vous intéresser sont disponibles sur la console holonet impérial. Et enfin, l'intercom du vaisseau vous servira à communiquer vos ordres au reste de l'équipage. Des questions, maître ? J'ai une mission à accomplir. On va voir ce que ce vaisseau a dans le ventre. Quelle bénédiction ? Vous ne me désactivez pas. Je veux dire, bonne chance. Je suis désolé de ne pas pouvoir combattre à votre service, maître. Honnêtement, mon châssis ne tiendrait pas le coup. Toutefois, si une tâche faux-pain gratte pour vous venait à se présenter, n'hésitez pas à me solliciter. Mes circuits sont à votre service. Quand vous serez paré au départ, consultez la carte de la galaxie sur votre pont. Je m'occupe de programmer les coordonnées d'astrogation et d'activer les moteurs. Euh ouais, merci. Allez, c'est parti. Bon, comme dans tous les Star Wars, il y a toujours un petit... Un petit moment comique, on va dire. Par contre, je voulais juste voir, déjà, c'est le coffre du Capitaine, là-bas. Utiliser des puces du cartel pour acquérir immédiatement quatre fois en place en dessous. Ah, je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas payé, c'est ça ? D'accord. On va dans le pion. Je n'ai pas payé pour quoi que ce soit. Le jeu est gratuit et j'en profite. Donc là, oui, je m'en souviens... Ah oui, d'accord ! Cette gueule-là. Euh... Dans le cas, ça, je vais pouvoir... Supprimer. Mais du coup... Ah non, il faut d'abord que j'active le lot terminal. Oh là là... Il est peut-il d'aller sur un archada ? Apprenti, j'espère que tu trouves ton vaisseau à ton goût. Il est extraordinaire. J'espère qu'il te sera utile. Il nous reste beaucoup à accomplir. Mes intérêts doivent être protégés et mes ennemis mis hors d'état de nuire. Les efforts de Nomenkar pour découvrir mes espions et prouver les pouvoirs de son padawan au Conseil Jedi doivent être systématiquement contrecarrés. Il faudra que tu consacres toute ton énergie à cette tâche. Le danger ajoute un peu de piment. Les renseignements que nous avons pu obtenir en drainant cet agent de la République nous serviront de point de départ. Nous savons que mon espion sur Narshada était sous surveillance. Nous savons sur quelle planète ce padawan a été découvert et à quel endroit elle a reçu sa formation. Et les Jedi ont envoyé quelqu'un enquêter sur mon espion sur Balmora. Tu vas devoir traquer ce padawan et l'anéantir. Mais d'abord, tu dois sécuriser mon réseau en réduisant au silence mes espions sur Balmora et Narshada. C'est comme s'ils étaient déjà morts. N'en fais pas plus que je ne t'ai demandé. Mes contacts sur Balmora et Narshada te diront quoi faire. Ta mission est d'une importance capitale apprentie. C'est de la cruauté, la colère et la mort. Ok donc, si je me souviens bien, il y avait une planète qui était à un niveau un petit peu plus élevé. On peut choisir les deux. Là, ce n'est pas indiqué, mais j'ai quand même allé sur Balmora d'abord. Ah, peut-être qu'ici c'est indiqué, non ? Ah, avant c'était pas du tout indiqué. Enfin, je ne crois pas. C'était pas indiqué comme ça avant. Ouvrir les quatre planètes. Racheter les avantages héritages, transports prioritaires, vaisseaux. Ok. C'est parti. Ah, te voilà sur Balmora. Excellent. Ton contact sur cette planète sera le lieutenant Malavai Quinn. Je suis sûr que tu le trouveras utile. Je n'en doute pas, maître. Il s'agit d'une mission importante. Je ne fais appel qu'au meilleur. Quinn te rencontrera dans ses bureaux, au quartier général de Sobric. Nous reparlerons une fois qu'il t'aura briefé. Ok, allez. Ok, allez. Ok, allez. Ok, allez. On va faire un peu de démission également. On n'interdit pas sur la planète ici directement. Si. Alors. Sous le contrôle de Archange. D'accord. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait prendre le contrôle d'une planète. Ça, c'est peut-être nouveau également. Oups. C'est l'oncelon quand même. Allez, hop. Il est juste à l'entrée. C'est parfait. Excellences. Bienvenue sur Balmora. J'espère que vous aimez les cratères fumants. Capitaine Rigel, corps de consolidation de la conquête impériale. Quand l'Empire envahit, c'est nous qui terminais le travail. J'imagine que vous n'êtes pas au courant de la situation sur Balmora. J'imagine que vous allez tout me dire. L'Empire a envahi Balmora lors de la dernière guerre, mais depuis, on tourne en rond dans la boue. Les résistants pensent qu'ils peuvent chasser l'Empire de Balmora. On est ici pour leur prouver le contraire. Quel est le rapport avec moi ? Il nous faut les meilleurs sites, agents et chasseurs de primes de la galaxie, pour mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes. Le gouvernement en exil de Balmora, soutenu par le ministre de la Défense, Volargan, nous occupe en donnant son soutien à une faction de la Résistance. La ministre attend tranquillement hors de la planète, mais en anéantissant ses alliés ici, on l'anéantit. Et en l'anéantissant, on anéantit la Résistance. Pourquoi les services secrets ne le font pas simplement assassiner ? Je comprends votre raisonnement. Couper la tête pour tuer le corps. Sauf que la Résistance n'est pas exactement un organisme. Éliminer Argan serait parfait. Mais tant que son réseau perdurera, un autre idéaliste pourra pointer le bout de son nez. C'est pour cette raison que nous devons tous les éliminer. Allez-vous nous faire le privilège de nous aider ? Je pourchasserai les ennemis de l'Empire, et je les anéantirai. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir, Excellence. Mon second, le lieutenant d'Avril, met en place la phase 1 de ce qu'on aime appeler l'Opération Point de Rupture. Vous le trouverez à Sobric. Il a des idées pour anéantir la Résistance de Balmora. Je pense que vous allez les aimer. Alors on va voir ça ! Allez, j'ai mis une quête supplémentaire. Euh... Bienvenue en plein cœur de la guerre. Attention, laissez-moi. On se prend, on suit tout ça. Les autres quêtes, évidemment, je ne vais pas les prendre. Je vais essayer de faire un maximum que la mission principale, que les missions principales. Excusez-moi. Et après on verra. Mais là... On va se faire déjà me prendre du temps, je pense, à faire ces missions, ouais. Monsieur. Je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. Si c'est le mieux que vous puissiez faire, vous ne m'êtes d'aucune utilité. Je peux vous tuer la conscience tranquille. C'est ce que vous voulez ? Non, monsieur. Alors concentrez-vous, Jilins. Vous pouvez disposer. Veuillez m'excuser pour ce retard, Excellence. Lieutenant Malavai Quinn, je serai votre officier de liaison sur Balmora. Dark Barras dit que vous êtes compétent. J'espère qu'il ne se trompe pas. Je mériterai ce compliment, Excellence. Le seigneur Barras vous mettra au courant, mais je dois d'abord vous renseigner sur la situation de Balmora. Je n'ai pas toute la journée, Lieutenant. Je n'irai pas par quatre chemins, Excellence. Bien que l'Empire ait repris le contrôle de Balmora pendant la guerre, nous n'avons jamais pu nous débarrasser totalement de la République. Il y a un mouvement de résistance plutôt important. Personne ne veut l'admettre, mais il est évident que la République est derrière tout ça. On ne peut tolérer la République. Je partage votre avis, Excellence. Je rêve de voir notre ennemi à terre. J'ai une ligne sécurisée avec le seigneur Barras. Je le contacte immédiatement. Ah, je vois que vous avez rencontré mon apprenti. Parfait, Lieutenant. Veuillez nous laisser. Quynh ne serait rien sans moi, mais les détails de ta mission devraient rester entre nous. Nous devons agir vite. À cause du padawan de Nomenkar, les soupçons des Jedi se sont portés sur mon espion, ici, sur Balmora. Tu t'en souviens ? Bien sûr. Je me souviens de tout. Parfait. J'irai droit au but. Mon espion est le commandant Rylon, de la Résistance de la République. Il assure la liaison avec tous mes agents du secteur. Malheureusement, Quynh suit de près une enquêteuse envoyée par les Jedi. Il va falloir surveiller nos arrières, avant que tu n'assassines Rylon. Tout d'abord, il faut que tu détruises la preuve reliant le commandant Rylon au sabotage des systèmes de défense de Balmora pendant la guerre. Pour cela, tu devras pénétrer dans la tour de contrôle satellitaire. D'après Quynh, la tour grouille de mécanismes de sécurité. Je m'occuperai de tout ce qui se mettra en travers de ma route. Cette mission est prioritaire. L'enquêteuse Jedi pourrait se rapprocher de cette preuve au moment où nous parlons. Quynh a tout ce qu'il te faut. Je vais l'appeler. N'oublie pas. Il ne doit pas connaître la raison de ta mission. Je te contacterai. Excellence, j'ai préparé tout ce qu'il vous faut pour attaquer la tour de contrôle satellitaire. Pour détruire l'unité centrale, vous devrez placer cette charge à sa base et l'activer. Vous devrez ensuite me contacter et je pourrai la faire exploser. Ok, c'est parti. On va vite aller voir l'autre mission également. Enfin, c'est peut-être Balmora qui avait un niveau un peu plus élevé, mais c'est pas grave. Enfin, c'est possible. On sortira. Allez, vas-y, explique. Excellence, votre réputation vous précède. C'est un honneur. J'imagine que vous êtes au courant de la situation. Le gouvernement en exil, la résistance, tous des lâches. Si vous voulez bien, nous allons les enterrer dans leur petite cachette. Que vaut la guerre sans un peu de sang ? J'aime votre façon de penser. L'ancien gouvernement envoie des générateurs à la résistance pour alimenter son artillerie. La résistance a pardonné aux pires assassins de Balmora en échange de leur protection. La phase 1 de l'opération point de rupture consiste à détruire ces générateurs et à neutraliser ces assassins. Vous êtes intéressé ? J'ai signé pour servir l'Empire et je compte bien le faire. D'après ce que je vois, je crois que ça ne fait aucun doute. Les générateurs sont dans l'entrepôt des Nebray. Si vous pouvez les réduire en pièces, vous montrerez à la résistance Balmoraienne qu'il faut plus que des tueurs pour arrêter l'Empire. On va faire deux séries de missions à suivre. Mais bon, ça ira. Ça faisait des missions principales, il me semble, tout de même. Autant le faire. Du coup, je vais vite prendre le taxi là-bas. Taxi, taxi jet là. On va regarder ce que c'est. Enfin, je ne crois pas qu'ici, je ne sais plus si c'est sur cette planète. On a des raies ou des trucs comme ça, des raies volantes. Ah, pas de service, excellent. Alors, gros calibre, c'est quoi ? C'est gros calibre, des trucs qu'un générateur, ouais. Et ça, on va commencer par celui-là. On va passer les explosifs. Je ne sais plus à quoi elle ressemble cette planète, c'est dingue. De reprendre tout ça. Ok, c'est juste à côté. Oups. Ah, d'accord. Moi, je pensais que je n'ai pas vu qu'on pouvait rentrer là-bas. Mais ça va être aussi vite que possible. L'usine fonctionne à plein régime. Alors là, tout droit, est-ce que je peux prendre un raccourci par là ? Ah oui. Parfum. Je pense qu'on va plutôt passer par là. Ils sont quels navets, là ? 17 ? Ouais, je pense que j'aurais dû aller sur un archada d'abord, mais c'est pas grave. Maintenant que je suis là... C'est pas grave, là. C'est pas grave, là. Mais j'ai pas grave, là. OK. Eh ben. Tu crois qu'ils ont assez d'armes pour protéger ce truc-là ? On va voir si on peut les fuir et puis rentrer. Je crois que c'était un petit peu plus haut. Je disais donc que c'était un level un petit peu plus élevé mais c'est pas grave. Ok, on va rentrer directement. On est déjà à combien ? Voilà, 43 minutes déjà ! Qu'est-ce que je dois faire ici ? Est-ce que je dois en tuer ? Ah oui, lui ! Je dois bien tuer 10. Je dois bien tuer 10. On reste plus que deux ! C'est mathématiquement ouai ? C'est parti. D'accord, là il faut que j'utilise des explosifs ça ? Je vais te tuer ! Personne n'a intérêt à se frotter à nous maintenant. Ah, ici. Excellences, je prends note de votre progression et je vois que la charge est armée. Je la ferai exploser une fois que vous serez en sécurité. Mais d'abord, Dark Barras veut vous parler. Je vais vous laisser et m'assurer que la ligne est sécurisée. Apprenti, tu dois encore t'occuper d'une affaire potentiellement compromettante avant de pouvoir rencontrer mon espion, le commandant Rylon. Tu vas devoir envahir une forteresse de la République pour trouver un enseigne du nom de Durmat. Il s'agit du fils de Rylon et le commandant lui a confié sa véritable identité. Il faut réduire Durmat au silence. À jamais. Alors ? Avec joie. Je vais m'assurer qu'il se taisent à jamais. Je demanderai à Quinn de te donner les détails. Fais vite. Excellences, l'enseigne Durmat est retenue prisonnier à l'avant-poste du cratère de la République. Il attend d'être interrogé par ce mystérieux agent que Barras me demande d'espionner. Je vous préviendrai si l'enquêteuse se montre là-bas. Vous avez plutôt intérêt à rejoindre Durmat avant elle. Vous présumez bien, Lieutenant. Alors je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Bonne chance pour votre mission, Excellences. Je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien. On ressort, on va voir en fait où ça se trouve. Et puis après je vais déplacer juste vers l'autre mission. Comme ça je vais pouvoir avancer les deux sans revenir en arrière après. Au cas où ça se trouve, à un moment donné, au même endroit. Quasiment au même endroit. Cagnotte en feu. Alors non, apparemment pas. J'ai une mission là-bas. Autre pour machin, et puis l'autre pour la cellulaire. Ok, donc. J'vais vite. Je vais finir les charges. Ok, donc. J'vais vite. J'vais pas tout. J'vais pas tout. D'accord. Par contre, cette fois-ci, il va falloir que je fasse le tour. Oh mon dieu ! Il y a des testis là-bas, c'est juste ici ! Ah, celui-là je n'ai jamais suivi encore, on va voir le bestiole. Le bestiole encore à la base que j'ai test. On est à combien là ? 50 minutes, allez, j'ai vite le temps de faire encore une mission, après je m'arrêterai là. J'ai vite allé par là-bas, je pense, pour faire l'entrepôt, mais je pense que je vais... Non, c'est vrai que c'est un petit peu loin, je ne sais pas si je dois prendre Speeder ou pas. Il me semble que Speeder peut m'approcher un petit peu plus proche, si je ne m'abuse. Parce que là, il va falloir que j'aille tout au fond là-bas. Pour ensuite... Pour ensuite... Elle est où, la carte ? Si je passe là... Ah non, non, non... Quoi qu'il y a... A votre service, Excellence ! Je ne suis pas certain que c'était la meilleure chose à faire, mais enfin bon, je te laisse quand même. Ah non, c'était une mauvaise idée. Ah non, je n'aurais pas dû... Ah, quoi que ! Ouais, c'est kiff-kiff, on va dire. Mais il faut quand même faire tout le chemin. Allez, c'est parti ! Et où est-ce qu'on peut voir déjà... Ah non, mais c'était sur les... Bon, je vais voir pour les missions optomadaires, etc. Je vais tester ceux-là ! On va en résistant ! On va essayer de les éviter, ça prend du temps. Ça a l'air de passer ! Qu'est-ce que t'es intéressant ! C'était quoi, ça ? Ok. Pour monter l'influence, pourquoi pas ? Est-ce que je peux te placer sans qu'ils me voient ? Ok. Il y en a qui me suit. Il y en a encore un derrière, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Ah bah, t'es désactivé au cas où... Ah bah, t'es désactivé au cas où ! Ah bah, t'es désactivé au cas où je vais te faire. Parce que ma j'avance, on est en DRT, mais ça sert à rien. Ok. Terminé, le truc de la résistance, ok. Je crois que c'est tout bon. Je touffais ? Ok. Alors on part. Enfin, je crois, hein. On prend tout ça, on se barre. Ok. On prend tout ça, on se barre. Ok. On prend tout ça, on se barre. Ok. Je vais pouvoir passer à la suite, ça. C'est pas bien longue, cette mission, en tout cas. C'est-à-dire, là-bas... Est-ce que je peux utiliser ça ou pas ? C'est bon. On verra... Suivant dis-donc, j'aurai passé 3 niveaux aujourd'hui. Faut vraiment faire tout le tour. Je pense que je vais devoir m'arrêter ici, ça sert à rien, je pourrai pas continuer. Mais pour la prochaine fois, on va continuer la mission de Barras, qui consiste à localiser l'ancienne Durma. Et puis, je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde à éliminer, on verra bien. Eux j'aimerais bien les éviter aussi. Enfin bon bref, c'est quand même plus long que je pensais. Donc voilà, allez, je vais m'arrêter ici, ça sert à rien d'aller plus loin. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !